salut à tous c'est jeff ici le fondateur de clean e4all le mouvement qui s'engage pour la pour la planète écoutez je vous fais une vidéo ce soir de je suis dans mon jardin alors le soleil en train de se coucher j'aurais bien aimé vous faire profiter de ce magnifique coucher de soleil ah ouais là on le voit on le voit un petit peu mieux cette belle nature qui s'offre à nous juste en face c'est juste franchement juste magnifique alors je sais pas si vous avez pu en profiter aujourd'hui en tout cas moi j'ai de la chance et je remercie voilà infiniment infiniment l'univers m'accordé m'accordé cette chance de pouvoir avoir une maison avec un grand jardin avec un paysage mais aussi magnifique qui me permet tous les jours de voilà de profiter de cette vue de profiter de la nature et de me rappeler aussi ben voilà que que la nature il ya vraiment des choses à faire si on veut la préserver et la voir toujours aussi belle tous les tous les jours donc aujourd'hui je n'ai pas fait franchement ça m'a crevé le coeur et on m'a demandé on dit jeff il est où il est où aujourd'hui ben jeff il est comme tout le monde il est dans sa maison avec ses enfants confinés donc non pas de nettoyage collectif ce matin comme initialement prévu on aurait pu braver braver les les attestations faire de fausses attestations mais non je pense qu'on n'en est pas on n'en est pas encore là salut marie salut monique salut flo la team focus donc voilà un petit un petit live ce soir parce qu'en fait juste à l'instant on rentre ben on rentre d'une promenade donc comme vous le savez tous on a droit à on a droit à un kilomètre donc on a droit à un kilomètre par jour et cet après on en a profité salut benoît il faut qu'on s'appelle mon poulet parce qu'on se court après donc oui on a droit on a droit à un kilomètre pour aller faire pour aller faire du sport mais pas que pour aller voilà pour aller se promener pour aller se balader donc du coup avec avec mes deux garçons tout à l'heure on est on est parti j'aurais dit bon mais allez on va faire un petit et un petit décrassage on prend le prend les sacs à dos les gants et puis et puis si voilà si on doit si on doit ramasser des choses on les on les ramassera tout en pensant encore une fois je sais pas si vous avez vu les dernières vidéos vous regarderez le 999 qui je crois est paru la semaine dernière mais c'est une vidéo que j'ai fait il ya il ya un mois ou deux tout en pensant que bon je vais juste prendre un sac et puis ouais on va pas encore trouver grand chose je vais vous montrer alors ça me fait rire mais rire on va dire qu'à moitié alors je vais vous épargner de ce qu'il ya à l'intérieur donc ça c'est le sac voilà c'est ce qu'on a trouvé donc je vous montre juste un petit peu alors je vais vous le raconter parce que bon c'est même pas la peine de regarder des canettes des bouteilles de verre du plastique du polystyrène des paquets de paquets de cigarettes du mcdo du burger king alors qu'on est en pleine campagne c'est top et ça sur 500 mètres ouais on a fait 500 mètres et le sac était plein j'ai dit j'aurais dit à charlie loge j'avais dit je prendrais deux sacs on n'a pas voulu s'embêter avec ça bon ben ben du coup on a dû arrêter là et on va voilà on va y retourner on y retournera demain ou si on a le tas après l'école ou peut-être mercredi pour faire notre notre kilomètre et salut benoît et et bon ben voilà on va on va y retourner puis on va continuer on va continuer on va continuer ce que je voulais vous dire surtout surtout ce soir c'est finalement ok il ya le confinement alors certes c'est pas facile pour personne vraiment pour personne il n'y en a pas qui sont mieux lotis que d'autres je pense que vraiment c'est c'est vraiment très 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 compliqué mais on n'a pas le choix en tout cas moi je sais pas mais j'ai pas le choix on nous a dit de rester à la maison ou d'aller bosser et de revenir à la maison d'aller chercher nos enfants et de revenir à la maison d'aller faire nos courses et de revenir à la maison et au maximum de rester chez nous par contre on nous a dit qu'on pouvait faire un kilomètre quand on le souhaitait une fois par jour dans la journée là je me dis mais voilà est ce que vraiment on n'a pas cette chance là de pouvoir faire un kilomètre d'une d'aller prendre l'air mais prendre l'air c'est quoi c'est ok c'est aérer son corps aérer son esprit mais en même temps est ce que c'est pas respirer écouter ce qu'il y a autour de nous profiter justement de la nature moi j'ai la chance d'être à la campagne donc c'est encore plus extraordinaire les gens qui sont en ville ok il ya du béton il ya un peu moins de peut-être un peu moins d'air un peu moins d'armes mais il ya quand même des choses à écouter il ya quand même la nature elle est quand même présente en ville il ya des oiseaux il ya il ya le son il ya il ya l'odeur il ya beaucoup de choses qui beaucoup de choses qui se passent que ça soit ici à la campagne en ville je sais pas n'importe où n'importe où vous soyez et quand vous prenez vraiment vraiment conscience de ça de ce qui vous entoure c'est un peu comme une une connexion alors on peut tous être connecté connecté à soi même et en même temps ne regarder que ce qui ne va pas ouais macron il fait chier puis il ya ça qui va pas et le confinement et que des choses négatives et de toute façon c'est là et on encore une fois on n'a pas le choix on n'a pas le choix mais moi où je vous dis que vous avez le choix et franchement ce soir j'ai j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous et la planète a besoin de vous alors le fait pas pour moi mais c'est sympa et en tout cas on se retrouvera très prochainement ensemble on pourra partager mais aujourd'hui ça va être sûrement virtuel est ce que j'aimerais vraiment un truc qui serait vraiment bien mais pour moi mais pour la planète vraiment la planète et je vous garantis que cette planète elle va vous en remercier et je vous expliquer un petit peu pourquoi qui serait bien si vous profitiez de ce kilomètre pour vous pour vous oxygéner pour faire un peu de sport un peu de promenade avec vos enfants votre famille je sais pas avec qui vous êtes si vous êtes tout seul si vous êtes entouré et qu'en même temps en même temps que vous fassiez ce kilomètre de promenade ou kilomètre et demi j'ai fait deux kilomètres ce soir c'est un peu hors la loi mais bon c'est comme ça isa salut fabien enric enric salut donc vous profitiez de ce kilomètre tous les jours tous les deux jours tous les trois jours comme vous le sentez moi je vais essayer de faire maximum d'en profiter au maximum tous les jours tous les jours mais c'est vrai on a les contraintes avec les enfants avec notre vie donc je sais pas on va on va voir on va voir ce qui se passe et profiter de ce kilomètre pour que vous preniez avec vous de quoi ramasser et qu'à chaque instant ben vous puissiez ramasser ce qui a par terre je sais vous allez me dire ouais mais c'est pas moi c'est les autres qui l'ont jeté ça fait chier c'est tous des cons ouais ok 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 c'est tous des cons mais si personne le fait on le fera pas et à un moment donné tout ce qui est là et je le vois j'en discutais tout à l'heure ah ouais j'ai croisé des copains forcément dans un petit quartier comme ça on se retrouve à promener le chien les les enfants voilà toute la famille on se retrouve on a discuté et dans la chaîne dans la chaîne en fait ce qu'il faut savoir c'est que une bouteille ou du plastique qu'on a là maintenant tout de suite déjà ça part dans nos terres moi j'ai des agriculteurs autour de nous ils vont faire quoi ils vont l'enfuir l'enfouir le retrouver dans après décomposer dans les céréales dans les légumes qui sont en train de produire mais sinon ça part même dans les cours d'eau ça va se retrouver dans les océans ça va détruire ça va tuer des animaux ça c'est une chose mais en plus même les animaux ils vont les ingérer et nous on va les ré-ingérer derrière il n'y a pas quelque chose à faire ok on va peut-être pas sauver la planète comme ça mais si on fait vraiment des petits pas tous ensemble tous ensemble mais on peut franchement on peut changer les choses on peut changer les choses et on va commencer à changer les choses petit à petit petit à petit et une chose est sûre que je vais vous dire aujourd'hui c'est que quand vous nettoyez quand vous baissez que vous allez nettoyer faire cette action de ramassage pour la planète vous allez à chaque instant augmenter son niveau de vibration autant que vous allez augmenter votre niveau de vibration je garantis que quand vous faites ce geste là vous le faites pas pour rien et vous vous sentez mieux et quand vous vous sentez mieux que vous dites ouais ok mais j'ai fait une action même si ok c'était les autres bon mais vous avez fait cette action voilà une bonne action vous avez peut-être même partagé avec vos enfants et vos enfants dit wow c'est cool on ramasse pour la planète et voilà on nettoie ça on va le mettre à la poubelle on va le trier on a fait une belle action aujourd'hui mais cette action juste le fait de faire cette action salut magali excusez moi je suis un peu du mal à lire les messages en même temps magali manu sam aussi salut bah oui tu vois sam tu dis c'est clair on se sent trop bien mais quand on se sent trop bien en fait on a notre niveau de vibration qui augmente et avec ça on donne aussi à la terre un niveau de vibration supérieur imaginez si tous on arrivait à augmenter son niveau de vibration on fasse augmenter le niveau de vibration à la planète mais franchement est ce que on ne se sentirait pas mieux et est ce que la planète se sentirait pas mieux mais moi je vous garantis que si alors si vous le croyez pas encore je vais vous le prouver par certaines choses peut-être pas ce soir parce que c'est en train de soleil bientôt on me verra plus dans la dans la dans la pénombre ah je vais peut-être mettre comme ça il ya un petit peu plus de limite de luminosité david salut ça j'espère que ça va et donc pour ce kilomètre alors j'ai même pas envie c'est pas je pas vous lancer un défi pour dire un défi parce que vous êtes capable de de le faire ça sans défi mais c'est vrai que la semaine dernière on a lancé un jeu sur clini for all c'était de quand vous ramassez en fait de de poster et d'ailleurs allez voir sur la page de clini for all monique monique alors il ya gg des chaînes aussi qui l'a fait mais gg on voit pas on voit pas que c'est toi on voile on voit les images mais c'est super t'inquiète et on contactera et monique cet après midi qui nous a posté les déchets qu'elle a qu'elle a ramassé donc qui habite pas très loin de chez moi de l'autre côté de de l'autre côté de la rue qui elle aussi en faisant un kilomètre à ramasser mais même je crois plus que moi mais c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue en tout cas merci monique et c'est le genre de poste mais allez voir voilà on voit monique on voit les déchets et juste ça en fait ça amène de l'émulation ça amène de la vibration ça veut dire que ouais mais moi je suis pas tout seul ça veut dire que vous vous êtes pas tout seul et quand on le fait ensemble même si on est confiné mais on va pouvoir s'unir on va pouvoir partager les choses partager ensemble discuter amener nos solutions amener ce que l'on fait au quotidien c'est pas que ramasser des des déchets partager ce que vous faites pour la planète elle a besoin de le savoir on a besoin de le savoir pour aller plus loin et franchement si on reste je sais qu'il y en a qui font des plein de choses au quotidien mais si on reste chacun dans notre coin ça va pas avancer mettons le en lumière vraiment mettons le en lumière et je vous sens vraiment je vous en serai mais vraiment éternellement est tellement reconnaissant je vais vous dire même une autre chose et ça n'a rien à voir avec les déchets j'ai une copine aujourd'hui qui qui a envoyé qui est coiffeuse à domicile et je te fais plein de plein de bisous qui était affolé vendredi voilà on arrête les on ferme et on ferme les coiffeurs je dis mais non mais les coiffeurs à domicile normalement à domicile on on peut on peut elle sait pas trop à l'atteinte de la chambre des métiers est normal d'avoir le feu vert elle m'envoie un message tout à l'heure elle me dit c'est cool j'ai on a le feu vert donc je vais pouvoir recommencer à bosser mais je suis mal je me sens pas bien j'ai reçu plein de messages des coiffeurs je sais pas comment on dit mais qui ont des qui ont des magasins en tout cas ceux qui sont pas à domicile et je me sens pas bien je voudrais être voilà être comme eux et à la limite ne pas aller bosser mais j'ai des enfants j'ai je sais pas comment faire je suis si mais écoute franchement franchement aujourd'hui ne te pose même pas la question de savoir si tu dois fermer ou pas on te donne la possibilité d'ouvrir donc va bosser mais va bosser aussi pour une une raison c'est que quand tu vas aller au domicile mais pour n'importe quelle personne elle fait pas que des mamies d'ailleurs même je crois que tu vas pouvoir venir chez moi parce que voilà il ya du taf j'avais attendu et là je suis connaissé donc je vais peut-être appelé pour que tu viennes à la maison mais je lui dis quand tu vas aller chez ces gens et tu dois le faire ne me dis pas que tu restes chez toi tu vas leur amener de la joie tu vas leur amener du bonheur les gens ils t'attendent ils ne voient personne ils sont confinés quand tu arrives en plus de ça tu vas les embellir tu leur donne le sourire donc c'est ta mission et là c'est pour moi c'est sa mission pour la planète pour augmenter ce niveau de vibration donc vanesse franchement demain fonce rempli rempli ton carnet d'adresse et tu vas tu vas élevé et prends des photos enfin envoie envoie nous des photos avec des clients s'ils le veulent franchement c'est voilà c'est bien c'est même ce genre de choses c'est pas que ramasser des déchets et du coup je pense que voilà ça va le ça va le faire c'est le message je voulais vous faire passer ce soir c'est que ensemble on va pouvoir faire des choses tout seul je pourrai pas moi oui je vais le faire parce que voilà je suis je suis dedans je baigne dedans et je vous garantis que je vais pas je vais pas m'arrêter là mais c'est avec vous que j'ai envie de le faire et en plus de ça je peux pas être ok j'organise des des ramassages collectifs alors au tour d'albi parce que et marie coucou ah faut que je revienne sur marie aussi qu'est ce que je disais oui je peux pas je fais des ramassages collectifs mais je peux pas être partout on est bien d'accord que ok je vais tourner autour de chez moi je vais aller on m'a appelé on m'a dit je viens à rennes vient à paris je vais le faire parce que je dois le faire et j'adore faire ça mais je peux pas me démultiplier par contre vous vous êtes chez vous et est ce qu'on ne peut pas faire ça à relayer mais relayer ses actions et en même temps je dire comme si on faisait peut-être un moment un instant où chacun on claque des doigts et en même temps partout en france ou en europe dans le monde entier on fait cette action de ramassage ou cette action pour la planète où on vient amener de la de l'énergie de la vibration de la joie et qui va changer qui va changer cette phase là en quelque chose de bien meilleur je vous le garantis on n'est pas que sur nettoyage mais je le répète le nettoyage on doit le faire on est obligé de nettoyer la planète on va discuter du reste de ne plus jeter de sensibiliser de former les enfants de faire voilà des actions et je vous garantis que là dedans ça trotte mais ça trotte à 2000 2000 à l'heure des idées j'en ai et je suis sûr que même vous m'accompagnerez là dessus il n'y a aucun problème mais on doit nettoyer c'est la colonne vertébrale on doit nettoyer la planète et aussi pour augmenter cette vibration donc s'il vous plaît dans les prochains jours au moins pendant le confinement mais même encore plus loin utiliser ce kilomètre à bon et siens pour vous pour les autres et pour la planète et bernard salut 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 donc postez vous postez l'action que vous faites après je vous garantis je vous enverrai en plus j'ai voilà une petite surprise c'est peut-être pas grand chose mais ça me tient franchement vraiment à coeur de vous remercier pour ça mon souhait ça serait de vous prendre tous un par un c'est encore mieux et de vous faire un big hug si vous le savez pas et certains le savent c'est une de mes spécialités de faire un big hug vraiment parce que j'adore ça et j'aime j'aime transfuser cette cette hormone là l'ocytocine cette hormone du bonheur qui nous transcendent et qui nous amène mais vraiment vraiment ailleurs et vous pourriez demander tiens dommage ils sont pas là mais à mes garçons je leur fais des big hug parce qu'ils sont confinés avec moi pas de chance donc papa fait des fait des big hug et franchement ils aiment bien y revenir donc je pense que c'est je pense que c'est vraiment cool donc pour le kilomètre je reviens au kilomètre allez-y envoyez vos photos envoyez vous avec vos enfants même des trucs allez-y lâchez vous que ça soit fun aussi que ça soit fun vous pouvez ouais pourquoi pas vous déguisez vous déguisez ou pas vous déguisez un sourire n'importe comment envoyez ça et on va on va partager on va les mettre sur notre page et on va partager repartager vers chez vous aussi n'importe où pour que tout ça ça grandisse vers une action encore plus grande et je vous garantis que moi je vais être présent si vous vous êtes présent moi je serai présent et encore encore plus que ça je voudrais rajouter une chose si je voudrais dire un grand 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 merci à une amie que j'aime mais du fond de mon cas qui s'appelle marisolé qui est quelqu'un de magique en plus d'être mon ami ça c'est tout à fait exceptionnel qui en ce moment est en train de d'ouvrir donc c'est là les derniers on est dans les dernières heures si c'est pas dernière minute son son académie pour le pour le mois de pour le mois de novembre ses dernières dernières sélections et je vous garantis que là s'il ya une personne entourée de deux coachs aussi dans dans plein de domaines de vie qui sont d'une bienveillance et d'une énergie j'en connais quelques-uns mais juste magnifique juste magnifique aller faire un tour mais dès maintenant dès maintenant allez voir sur marisolé et vous allez voir l'académie vous voyez voilà rentrer à l'intérieur regardez ce que c'est vous pouvez vous inscrire prévu un superbe cadeau magnifique allez voir je vous garantis je vous garantis que vous allez passer un mois de novembre même le confinement je vais pas vous dire vous allez vous demander ce que c'est mais ça va vous franchement vous changer la vie donc allez voir marisolé tout de suite dès que je termine mon live allez voir qui c'est c'est une amie à moi une coach magnifique fantastique et son académie d'une puissance phénoménale et je garantis que la planète va la remercier mais à 200 300 pour ça voilà donc moi je vous fais ça y est il fait nuit on va plus me voir c'est énorme c'est énorme écoutez en tout cas moi je vous fais d'énormes bisous d'énormes hug du fond du coeur et je vous retrouverai toute la semaine tout au long de la semaine tout au long de ce confinement on en reparlera avec vos photos vos partages de ce que vous faites et n'hésitez pas vous pouvez me contacter à un mp ouais mp sur messenger aucun problème avec ça vous voulez qu'on en discute il y en a déjà qui discutent je n'ai aucun souci c'est avec un très très grand plaisir je vous souhaite une très belle soirée à tous et je vous dis à très très vite